Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé Sud. Voici les titres de votre journal de ce lundi 2 novembre. En Côte d'Ivoire, la tension monte dans le pays, dans l'attente des résultats des élections présidentielles. Le président sortant, Alassane Ouattara, semble bien parti pour remporter un troisième mandat. En France, entre les protocoles sanitaires consécutifs au nouveau confinement et à l'hommage à Samuel Paty, c'est une rentrée pas comme les autres qu'ont vécu plus de 12 millions d'élèves et leurs professeurs. Aux États-Unis, on est entré dans la dernière ligne droite de l'élection présidentielle où il ne reste plus que 24 heures aux deux candidats pour convaincre. Joe Biden est en tête des sondages avec 52% contre 42% pour son rival, le président actuel Donald Trump. Mais ouvrons ce journal avec une page Afrique maintenant, avec la Côte d'Ivoire, où c'était le jour de vote pour l'élection présidentielle ce samedi 31 octobre. Le président sortant, Alassane Ouattara, semble bien parti pour remporter un troisième mandat, suite au premier résultat de la commission électorale le donnant en tête. Et cela malgré un scrutin émaillé de violences et boycotté par l'opposition qui appelle à une transition civile. C'est un sujet de Laurent Leleu. En Côte d'Ivoire, les élections présidentielles ont une fois de plus mis en perspective les antagonismes qui scindent le pays. Pour ou contre Alassane Ouattara, c'est ainsi qu'on pourrait résumer les tensions dénoncées lors du scrutin du samedi 31 octobre, avec des violences qui ont été nombreuses dans la moitié sud du pays. L'opposition, comme le pouvoir, ont évoqué des morts. Nous avons vu beaucoup de bureaux de vote cassés. Et moi-même qui suis dans un quartier qui a été gazé, ça je le dis, je ne suis pas du tout content. Je suis sorti pour faire des achats avec ma fille de deux ans. On a lancé le gaz de la quimogène qui est rentré dans particulièrement tout le quartier. Les enfants d'une semaine qui sont nés ont pris le gaz. Ma fille a pris le gaz actuellement. Je cherche peut-être à la faire soigner. Donc je ne suis pas du tout content pour ce que les corps habillent en fait. L'opposition, qui avait appelé la population au boycott de l'élection et à la désobéissance civile pour protester contre la candidature d'Alassane Ouattara qui brigue un troisième mandat, indique que le taux d'abstention à l'élection s'élève à plus de 90% avant même la proclamation des résultats. L'ONG, Dialogue, Initiatives et Recherche Action pour la Paix, qui a déployé des observateurs en Côte d'Ivoire lors de l'élection présidentielle, rapporte que 23% des bureaux de vote sont restés fermés toute la journée. Indigo Côte d'Ivoire note que 23% des bureaux de vote à l'échelle nationale sont restés fermés toute la journée. Un nombre important de villes et de villages à travers le pays ont en effet été le théâtre de confrontations violentes entre populations d'une part et entre populations et forces de l'autre. D'autre part, ce basculement de la violence politique sur le terrain communautaire reste sans conteste l'un des principaux facteurs à considérer tout le long de ce processus électoral. Des accusations et des contestations inacceptables pour le gouvernement en place qui a mis en garde dimanche l'opposition contre toute tentative de déstabilisation, tandis que les premiers résultats donnent sans surprise une avance écrasante au président sortant. Le RHDP, donc, met en garde. M. Afi, Nguessant et Consor comptent toute tentative de déstabilisation par leur comportement. Mets en garde, M. Afi et Consor, pour l'utilisation des jeunes en les armant. Des menaces qui n'effraient pas l'opposition, qui a appelé dimanche à une transition civile pour une nouvelle présidentielle juste et à la mobilisation générale des Ivoiriens pour faire barrage à la dictature et à la forfaiture du président sortant. La Côte d'Ivoire vit une période qui rappelle à de nombreux Ivoiriens les troubles qui avaient suivi la présidentielle de 2010, faisant 3000 morts à la suite du refus du président Laurent Gbagbo, qui était au pouvoir depuis 2000, de reconnaître sa défaite face à M. Ouattara. – Élection présidentielle en Guinée également, où un recours de l'opposition a été déposé à la Cour constitutionnelle. En effet, l'élection d'Alpha Condé pour un troisième mandat ne passe toujours pas pour son principal opposant, c'est Lou Dallandialo, qui réfute ses élections devant la justice. La bataille juridique est donc lancée autour des résultats provisoires de la présidentielle du 18 octobre dernier. À la veille de nouvelles manifestations, le président Alpha Condé, lui, invite les forces de l'ordre à rester professionnels. C'est un reportage de notre correspondant local sur place, Sayon Kouroum. – Dimanche exceptionnel à la Cour constitutionnelle de Guinée. Habituellement fermé le week-end, le bureau du greffe est resté ouvert ce dimanche, dernier jour du dépôt des recours sur les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Donné peur d'en face au président sortant, l'opposant Celou Dallandialo, qui revendique la victoire, a saisi la Cour pour être rétablie dans ses droits. Avec l'espoir que la Cour va nous suivre dans notre requête et en y faisant droit, elle finira par proclamer notre client, M. Celou Dallandialo, élu de l'élection présidentielle du 18 octobre. Le leader de l'UFDG, Celou Dallandialo, mène aussi la contestation dans la rue. Il a de nouveau appelé ses partisans à manifester à partir du mardi 3 novembre. Les violences post-électorales ont endeuillé le pays. C'est dans ce contexte que le président Alfaï Kondé invite les forces de l'ordre à faire preuve de professionnalisme. Vous avez le soutien total du gouvernement. Mais nous avons toujours insisté près de vos chefs que le maintien de l'ordre doit se faire de façon civilisée. C'est-à-dire que face aux manifestants, vous ne devez jamais avoir des armes. Bien sûr, nous savons que les manifestants en Guinée ne sont pas des manifestants, ce sont des émeutes. Je suis venu vous voir pour vous encourager et vous féliciter, m'en disant aussi que vous êtes au service du peuple. L'actualité sociopolitique préoccupe cette mère des familles. Bouleversée par les dernières manifestations, elle tire en sonnette d'alarme. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des Guinéens qui vont accepter de lâcher les positions pour sauver des vies ? Est-ce qu'il y en a ? Ce que je veux dire, que l'esprit de Dieu touche chacun de nous a changé de position pour sauver la nation guinéenne. Après une semaine de paralysie, les Guinéens ont commencé à vaquer à leurs occupations habituelles à Konakry. Les appels à l'apaisement se sont multipliés dans le pays. La lutte contre le djihadisme continue en Afrique. Au Niger, 3000 soldats français, nigériens et maliens, dont plus d'un tiers sont nigériens, ont mené ces dernières semaines une opération d'ampleur dans la zone des Trois Frontières. La ministre française des Armées, Florence Parlier, est en visite au Niger. Elle nous en parle, écoutez-la. 3000 soldats français, nigériens et maliens, dont plus d'un tiers sont nigériens, ont mené ces dernières semaines une opération d'ampleur dans la zone des Trois Frontières. Ils ont travaillé de façon pleinement intégrée sur le terrain, aussi bien qu'au sein des chaînes de commandement, en traquant les groupes armés dans leur zone sanctuaire. – Le référendum constitutionnel en Algérie remporte une victoire du oui à 66% dans ce scrutin marqué par une abstention record. Les Algériens ont boudé massivement les urnes. Pourtant, ce référendum était censé fonder une nouvelle République. Le référendum s'est tenu en l'absence de son initiateur, le président Tebboune, qui est hospitalisé à l'étranger. Cette abstention record constitue un revers cinglant pour le régime où le taux de participation est de 18% lors de l'élection présidentielle de décembre 2019. Il s'est établi à 39%, soit le taux le plus faible de toutes les élections présidentielles pluralistes de l'histoire de l'Algérie, faisant du président Tebboune un président très mal élu et donc en quête de légitimité. – Ce dimanche, les Algériens ont voté lors du référendum sur la révision de la Constitution. Une révision de la Constitution qui consiste en un renforcement de la séparation des pouvoirs qui concerne les prérogatives du président, du chef du gouvernement et du Parlement, mais aussi le pouvoir judiciaire et la lutte contre la corruption. Une nouvelle Constitution qui prétend à rendre la République algérienne moins présidentialiste. Si le oui l'a emporté à 66,80%, c'est une victoire sans enthousiasme pour le pouvoir algérien. Le résultat annoncé ce lundi donne une forte majorité pour le oui, mais cette élection a surtout été marquée par une forte abstention. Les électeurs ont boudé les urnes. Sur 24 millions, moins de 25% sont allés voter. Une abstention que certains Algériens ne comprennent pas. – Tout le peuple devrait se présenter au bureau de vote, car il y a beaucoup d'injustice dans ce pays. Cette Constitution est le remède, ça sera le remède à tout. – Il serait bien que le peuple aille voter oui à la Constitution pour que le président puisse travailler à son aise. Avec l'aide du peuple, il peut aller très loin. – Pour le président Tebboune, ce nouveau texte de la Constitution répond aux aspirations du peuple à l'exercice de la véritable démocratie. Le président Tebboune a fait de ce référendum un enjeu majeur, estimant que cette nouvelle loi fondamentale ouvrirait une nouvelle ère pour le pays. Une manière pour le chef d'État algérien de tendre la main au mouvement de protestation populaire du Irak qui avait poussé à la démission le président Bouteflika et qui réclame un profond changement de système. Cependant, ces derniers, comme beaucoup d'autres Algériens, contestent ce nouveau texte sur le fond et sur la forme. – Je pense qu'il y aura un petit changement, mais pas grand-chose. Cela m'étonnerait beaucoup, car ce n'est pas du jour au lendemain que le pays va s'améliorer. Le pays qui n'a pas de justice ne s'améliorera jamais. La situation sanitaire n'a pas simplifié le déroulement du référendum. Le président Tebboune lui-même, hospitalisé pour cause probable de Covid-19, n'a pas pu voter. Mais ce contexte ne peut masquer les fractures dans le pays. Dans plusieurs régions, l'élection a été perturbée par des incidents qui ont empêché l'ouverture de certains centres de vote. Contrairement à ce qui pouvait être espéré, ce référendum ne mettra peut-être pas fin à la crise politique en Algérie. – Une bonne nouvelle au Rwanda, où les écoles rouvrent après huit mois de fermeture. Les élèves du lycée Notre-Dame de Sito, dans la capitale rwandaise à Kigali, sont retournés ce matin en classe après plus de huit mois de fermeture des établissements scolaires qui ont fermé le 14 mars dernier pour lutter contre la propagation du coronavirus. On écoute quelques réactions sur la reprise des élèves et des professeurs. – Normalement, on n'avait plus de élèves dans la classe, mais on a la moitié de ce qu'on avait avant la pandémie du coronavirus. On dirait qu'ils étaient en vacances et on doit les rappeler. Et on voit qu'il y a d'autres qui se rappellent presque de tout. – En toute honnêteté, je me sens un peu nerveuse parce que ce n'est pas quelque chose de facile de revenir à l'école après sept mois de vacances. Mais alors, du coup, on s'habitue et on reprend le rythme scolaire petit à petit. – En France, c'était aussi la rentrée des classes ce matin après ces 15 jours de vacances de la Toussaint. Une rentrée pas comme les autres, qu'ont vécu 12 millions d'élèves. Car c'est aujourd'hui l'hommage à Samuel Paty. Ce professeur d'histoire assassiné le 16 octobre dernier a été rendu dans toutes les écoles de France avec notamment une minute de silence à 11h ce matin. Entre émotions et pédagogie, c'est une journée capitale pour les enseignants et leurs élèves qui tentent de retrouver au plus vite une forme de normalité, même si en cours, le masque est toujours obligatoire. Entre laïcité et Covid, les professeurs sont au front. C'est un sujet de Romain Clicquot. – Pour les 12 millions d'élèves qui font leur rentrée ce lundi, après deux semaines de vacances, c'est une reprise des cours qui se fait dans un contexte particulier. Cette journée est d'abord marquée par l'hommage au professeur Samuel Paty, assassiné le 16 octobre dernier à Conflans-Sainte-Honorine par un terroriste islamiste. Après la lecture de la lettre aux instituteurs et institutrices de Jean Jaurès, une minute de silence a été respectée ce matin à 11h dans toutes les écoles de France. L'Éducation nationale a diffusé des documents pour aider les enseignants à organiser cet hommage. Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer ont assisté à l'hommage à Conflans dans l'école primaire voisine du collège où enseignait Samuel Paty. – C'est particulier parce que c'est quand même très… j'ai été très touchée par l'attentat évidemment. On se dit que ça peut arriver à n'importe qui. Donc il était important pour moi de rendre hommage devant les élèves et de savoir que toute la France se faisait en même temps aussi, c'est important. – Je ne sais pas bien ce qu'ils ont fait à cet homme. Ils n'ont pas le droit. Il a le droit de s'exprimer, de dire ce qu'il veut. – Pour les élèves du collège Endeuillet, la rentrée a été décalée au lendemain pour laisser cette journée aux collègues du professeur d'Histoire-Gio. – Le professeur c'est fondamental dans une société qui va bien, c'est central, il doit être, il ou elle doit être respecté. Et aujourd'hui, dans les témoignages que vous aurez, ce que je souhaite c'est cet état d'esprit finalement, pas seulement de résilience, mais de, je dirais, d'énergie autour des professeurs parce qu'on a besoin qu'ils se sentent soutenus par nous tous. C'est l'état d'esprit dans lequel je suis et évidemment c'est l'état d'esprit de cet hommage à Samuel Paty. Qui justement était l'archétype de ce professeur qui fait son travail, qui a une énorme conscience professionnelle et qui a été tué pour ça. – C'est également dans un contexte sanitaire difficile que les élèves sont retournés à l'école ce lundi. En leur absence, les règles sanitaires ont été renforcées. Le port du masque est rendu obligatoire dès la classe de CP et les établissements scolaires doivent assurer une limitation du brassage des élèves avec des arrivées et des départs étalés dans le temps. – Le protocole sanitaire qui va s'appliquer maintenant pour les écoles et les établissements est donc durci comme l'a dit le Premier ministre. Son schéma de base a été préparé depuis le mois de juillet avec les autorités sanitaires dans l'hypothèse d'un retour d'une circulation très active du virus. Il est transmis aujourd'hui à tous les responsables de l'éducation nationale locaux. Ce protocole permettra l'accueil de tous les élèves sur l'ensemble du temps scolaire. Il s'appuie sur les dernières recommandations dues au Conseil à la santé publique. Pour le ministre de l'Éducation nationale, ce renforcement du protocole sanitaire doit permettre l'accueil de tous les élèves. Entre l'hommage au professeur Samuel Paty et la crise sanitaire, c'est une rentrée chargée d'émotions qu'ont connues les élèves et les professeurs. – Et suite à l'hommage consacré à Samuel Paty, Emmanuel Macron s'est exprimé lors d'une interview à la chaîne qatarienne Al Jazeera pour expliquer ses propos qui ne sont pas tournés contre l'islam mais qui vivent à affirmer la liberté d'expression en France. Le message explicatif et pédagogique n'a manifestement pas été entendu par tous car certains groupes musulmans continuent de manifester dans plusieurs pays du monde. comme vous le voyez ici au Bangladesh où plus de 50 000 manifestants ont organisé un rassemblement contre la France. C'est le cas aussi à Dakar en Indonésie, au Pakistan et à Istanbul en Turquie où le président Erdogan est en pointe de ces mouvements qui visent le président français Emmanuel Macron. En France, le gouvernement français va dissoudre un mouvement nationaliste turc nommé les Lougris après des rixes avec la communauté arménienne près de Lyon. Ce groupe sévissait depuis des années en Europe. Cette dissolution a été donc attendue par tous depuis longtemps. Direction les États-Unis maintenant où le suspense qui tient en haleine le monde entier devrait prendre fin dans moins de 48 heures. Cette élection suscite une mobilisation sans précédent depuis 1960. 100 millions d'Américains ont déjà voté dont 30 millions par correspondance. Beaucoup craignent la pagaille dans les bureaux de vote le 3 novembre et ont pris leur disposition pour ne pas se retrouver dans les encombrements prévus demain. Ce week-end, donc, Donald Trump a enchaîné 10 meetings en moins de deux jours à un rythme effréné. Les explications avec Frédéric Folker. À la veille de l'élection présidentielle américaine, Donald Trump jette toutes ses forces dans la bataille avec l'espoir de faire mentir les sondages qui placent son rival démocrate Joe Biden en favori. Lors de son dernier meeting de dimanche en Floride, après avoir visité pas moins de 5 États américains, le président a de nouveau estimé que les démocrates parlaient trop du Covid-19 qui a fait plus de 230 000 morts aux États-Unis. À l'évocation de l'immunologue en chef Anthony Fossi qui a émis des réserves sur la stratégie gouvernementale, la foule s'est mise à scander « Virer Fossi ». Ne le dites à personne, mais laissez-moi attendre un peu après la période électorale. J'apprécie le Conseil. Plus tôt dans la journée, Donald Trump était en campagne en Caroline Duneur. Avec votre vote, nous continuerons à réduire vos impôts, à diminuer les réglementations, à soutenir notre grande police, à protéger notre deuxième amendement, à défendre la liberté religieuse et à faire en sorte que davantage de produits soient estampillés de cette belle phrase « Made in the USA ». Joe Biden se concentre, lui, sur la Pennsylvanie, qu'il espère faire basculer dans le camp démocrate pour s'ouvrir enfin à sa troisième tentative, les portes de la Maison-Blanche. La dernière fois que Donald Trump s'est présenté, il a gagné dans cet état par 44 000 voix. Donc chaque vote compte, le pouvoir, le pouvoir de changer ce pays est littéralement entre vos mains. Signe de la tension qui règne à l'issue de la campagne, des commerces de plusieurs villes américaines, dont New York et la capitale Washington, se barricadent par crainte de manifestations violentes. Donald Trump a démenti vouloir se déclarer vainqueur si les résultats sont indécis mardi soir, mais a annoncé que ses avocats seraient prêts, laissant planer la menace d'une longue bataille judiciaire. Plus de 93 millions d'Américains ont déjà voté par anticipation, laissant présager d'une participation record. On écoute maintenant les Américains, et ils s'expriment sur leur motivation à aller voter. Le principal enjeu de cette élection est pour moi que nous soyons traitées équitablement. Et en tant que femmes noires dans ce monde, nous ne sommes pas traitées équitablement. Vous savez, avec ce Covid, nous avons perdu tellement de vies, je ne vois pas ce président faire quoi que ce soit pour nous. Je suis venue voter parce que je ne pense pas qu'il soit juste que nous ayons un président qui ne protège pas nos communautés de couleurs et qui ne nous défend pas. Il faut donc que nous votions pour que les personnes qui nous représentent et qui sont censées nous protéger en tant que communauté changent. La seule raison, si je devais me donner qu'une raison pour laquelle j'ai voté, je dirais le changement climatique, parce que le changement climatique est. Vous pouvez discuter de l'économie, de la façon de gérer les soins de santé, mais toutes ces choses n'ont aucune conséquence à long terme. Ma seule raison d'y aller est de donner mon avis, de faire part de ma réflexion sur ce que je dois faire, ce que je veux faire pour le pays, pour tous les gens qui vivent dans ce beau pays. C'est ça la principale raison pour moi. En France, le procès des attentats de janvier 2015, qui a été suspendu à cause du Covid, en Biélorussie, des manifestations et les arrestations qui continuent, et à Kaboul, une université attaquée, c'est le reste de l'actualité internationale, et c'est tout de suite. En France, le procès des attentats de janvier 2015 est suspendu au moins une semaine, avec trois accusés qui ont été testés positifs au Covid-19, à deux semaines du verdict. Les résultats des tests des accusés détenus à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ne seront connus, eux, que demain. C'est d'abord le principal accusé, Ali Rizapola, qui a été testé positif samedi, quatre jours plus tôt, mercredi. Cet homme de 36 ans, poursuivi pour complicité de crimes terroristes, le plus lourd chef d'accusation, avait fait un malaise, provoquant la suspension des débats. Cette suspension d'audience, pendant au moins une semaine, va perturber le calendrier initialement fixé. Au moins 25 personnes ont été tuées ou blessées ce lundi dans une attaque armée à l'intérieur de l'université de Kaboul, qui a pris fin après plusieurs heures d'affrontement avec les forces de sécurité. Trois assaillants sont impliqués, l'un d'eux a fait exploser la charge qu'il portait sur lui, tandis que les deux autres ont été abattus, selon un porte-parole du ministère de l'Intérieur. Les talibans ont affirmé ne pas être à l'origine de cette intrusion. La semaine dernière, plus de 24 personnes avaient déjà péri dans un attentat suicide contre un centre éducatif dans l'ouest de Kaboul, revendiqué par le groupe Etat islamique. La police bélarusse a dispersé dimanche des manifestants et procédé à 300 arrestations près d'un site emblématique des répressions staliniennes et hautement symboliques pour l'opposition au président Alexandre Loukachenko. Des fourgons pénitentiaires ont été déployés et des explosions de grenades assourdissantes ont été entendues. Plus tôt dans la journée, la police avait procédé à des tirs de sommation pour disperser la foule sans que ne soit établi le type d'armes utilisées. La manifestation de dimanche a rassemblé entre 20 000 et 30 000 personnes dans les rues de Minsk. En Turquie, à Izmir, après le séisme en mer Égée qui a fait 83 morts en Turquie et deux autres sur une île grecque, les secouristes ont toujours espoir de retrouver des survivants. C'est le cas aujourd'hui pour une petite fille de 3 ans, Elif Perrinsec. Elle est la 106ème personne à avoir été extirpée en vide et décombre des bâtiments, détruite ou endommagée par le tremblement de terre qui a frappé vendredi dernier. On écoute un pompier qui a sauvé cette petite fille de 3 ans. Elle a passé deux jours et demi sous les débris du séisme. Elle était allongée sur le dos. Nous pensions qu'elle était morte. Je demande à mon équipe un sac, une couverture. Après avoir dégagé du métal, alors que j'essuyais la poussière blanche des décombres de son visage, je lui ai tendu la main. Alors que je tendais la main, elle m'a soudainement attrapé le pouce. Quand elle a attrapé mon pouce, en un instant, moi, mes amis, toute notre équipe, nous nous sommes figés. Nous avons commencé à pleurer de joie. Nous pleurions et nous sommes restés collés à l'enfant. Nous ne savions pas quoi faire. Nous avons tout oublié, ce que nous devions faire, ce que nous devions dire. Après le drame qui a secoué le Cameroun sur le meurtre des écoliers, le peuple camerounais a observé samedi dernier une journée de deuil nationale en mémoire aux sept écoliers, âgés tous entre 9 et 12 ans seulement, cruellement abattus par des sécessionnistes dans la ville de Kumba, et dans la région du sud-ouest du pays. Conformément aux instructions du chef de l'État camerounais, Paul Biya, les drapeaux étaient en berne, dans les édifices publics. Des marchés et des cérémonies sobres ont été organisées par des leaders religieux, des artistes, des membres de la société civile sur toute l'étendue du territoire national en soutien aux familles éprouvées. C'est un sujet de nos correspondants locaux, Chimène Baliba et Cyrilène Guijoua. Dans les administrations publiques, des drapeaux en berne, symbole d'une journée douloureuse pour le peuple camerounais après un 24 octobre sanglant dans le sud-ouest. Au palais des sports de Yaoundé, des fidèles de plusieurs obédiences religieuses se sont réunis autour d'un service œcuménique pour le repos des âmes de ces sept écoliers froidement assassinés à Koumba. Ils n'avaient pour seule arme que leurs plumes, leurs crayons. Ils ont été froidement abattus par les terroristes qui les reposent tous en paix. Tout le Cameroun et le monde entier qui pleurent et ne cessent de pleurer ses enfants, qu'ils obtiennent l'espérance nouvelle que la violence n'est pas le dernier mot. Des cris qui ont rétenti jusqu'au septentrion. Au Lamida de Garoua, dans la région du Nord, les hauts dignitaires de la communauté musulmane ont marqué un temps d'arrêt en mémoire des disparus. Le Cameroun est indivisible, la raison pour laquelle on s'est réunis. Sur les lieux du sinistre, des familles inconsolables. De nombreuses femmes et plusieurs chefs traditionnels sont descendues dans les rues pour dénoncer cette atrocité et apporter leur réconfort aux proches. Certains parents ont plutôt choisi d'évacuer leur chagrin à domicile. Il était mon seul fils. On a vécu plus de neuf ans de stérilité avec sa maman. Ça m'a vraiment traumatisé. Si je veux dire que je ne suis pas traumatisé, je suis une matandette passante. La journée de deuil national a aussi connu une forte mobilisation du mouvement des artistes camerounais. En tenue de classe, les stars de la musique et la comédie ont regroupé des centaines de jeunes non loin du centre-ville de Yaoundé en vue d'une marche pacifique pour la paix au Cameroun. J'espère que notre message pourra être relayé et qu'enfin on pourra commencer à donner l'opportunité aux artistes de pouvoir approcher les deux parties qui sont en conflit pour pouvoir donner leur avis sur la question. C'est depuis 2016 que les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest sont en pro aux exactions sécessionnistes. Malgré les solutions proposées par le gouvernement à l'issue d'un grand dialogue national en 2019, la crise prend des proportions inquiétantes. Le massacre de Kumba s'ajoute au lourd bilan des tueries enregistrées tout au long de ce long conflit. – Et on finit ce journal avec les Pays-Bas qui ont échappé à un drame ce week-end car un métro a été sauvé par une sculpture de baleine. Regardez ces images, une rame de métro a été sauvée de la catastrophe grâce à une sculpture de queue de baleine car après avoir franchi une barrière de sécurité, la rame est restée coincée sur la sculpture qui lui a évité de tomber dans l'eau plusieurs mètres plus bas. – C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Télé Sud et à demain soir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501